Musique Bonjour les petits-doux, bienvenue, welcome avec Toskidder85, j'espère que tout le monde va bien Et ouais, je ne suis pas devant le bureau, mais où suis-je ? Où vais-je ? Et bien écoutez, je suis au bout de ma rue pour tester ce petit joujou, vous voyez ma maison est dans le fond là-bas Donc j'arrive, je vous rejoins et je vous explique A l'heure, à l'heure, coronavirus Et oui, me voilà rentré à la maison pour vous parler d'un petit truc rigolo J'avais envie de vous détendre un petit peu Donc j'espère que tout va bien en ces temps de confinement Gardez le moral, on tient le bon bout, je pense, soyons prudents Et pour vous faire passer le temps, aujourd'hui, je vais vous parler d'un mégaphone pour engins RC Que ce soit pour drones, pour voitures, que sais-je encore, peut-être n'importe quel appareil qu'on puisse utiliser Radio-commandé ou pas, enfin bref, d'un mégaphone que vous pourrez placer sur n'importe quel appareil Que ce soit un drone, comme vous voyez là sur le Fimi X8 SE Ancienne génération, ça y est, moi mon X8 SE 2020 est commandé Il est en pré-commande, mais bon, moi c'est fait Donc je vous l'ai conseillé, c'est normal que je le fasse aussi Donc moi, il est en pré-commande On verra, je sais qu'il y a des arrivages mi-mai, mi-juin De toute façon, on l'aura après le confinement J'espère qu'on pourra s'en servir, parce que dans l'appartement, c'est pas évident Donc aujourd'hui, je vous parle de ce petit mégaphone Moi, il m'a été envoyé par Global Drone Merci Ryan pour ce petit mégaphone J'avais envie de tester, je l'avais vu sur Banggood Je vous mettrai les liens dans la description Alors celui-ci, vous pourrez le trouver sur AliExpress Et ils sont à peu près au même prix, que ce soit sur AliExpress ou sur Banggood Et en quoi ça consiste, ce petit appareil ? Bah écoutez, c'est tout simple, comme vous avez pu le constater Ça permet de parler à distance à des gens Voilà, tout simplement Donc, que ce soit pour avertir de certaines choses Que ce soit pour la sécurité Que ce soit pour le fun, simplement Pour délirer, pour dire des bêtises On peut tout à fait le mettre sur un véhicule, sur une voiture, par exemple Et puis aller parler à des gens qu'on va croiser en FPV, bien sûr Ou simplement pour impressionner la galerie, j'ai envie de dire Bref, c'est un gadget, et un gadget sympa Qui aura des utilités Donc on a une portée d'environ 1 km avec ce petit appareil Bien sûr, je testerai Comme vous l'avez vu là, je l'ai testé à environ 100 m à l'extérieur de chez moi L'ampli était à l'intérieur de la maison Moi, j'étais à l'extérieur Donc environ 100 m, ça fonctionne sans problème Et je vous dis, il est donné pour 1 km Donc je vous explique tout de suite comment c'est livré Et comment ça fonctionne C'est vraiment tout bête Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose, ça c'est sûr Vous pouvez l'installer sur votre chien Voilà, vous sortez votre chien Vous laissez se balader Et quand vous voulez qu'il rentre, vous le rappelez Eh Médor, tu rentres à la maison Donc vous aurez un petit câble USB pour le charger C'est de l'USB type C Vous aurez une petite notice D'un côté en anglais De l'autre côté en chintokien Et franchement, la notice, vous allez voir C'est vraiment super simple J'ai envie de dire, vous n'en avez pratiquement pas besoin Enfin, si vous avez vu la vidéo, vous n'en avez plus besoin Ça c'est sûr Et vous aurez une petite sangle supplémentaire Donc pas de batterie à installer Pas de pile à installer Puisque là, tout est installé directement Tout est rechargeable, bien sûr Alors la fixation, vous avez vu, elle est ultra simple La sangle est fournie Le haut-parleur en lui-même fait 95 grammes 96 grammes Donc moins de 100 grammes pour ce petit engin Donc sur une voiture, ça ne pose pas de problème Sur un engin du style Filmix 8se ou DJI Ça y va sans problème Même sur un racer, j'ai envie de dire Même si ce n'est pas trop l'utilité avec le racer Donc voilà, à peine 100 grammes On pourra donc le monter sur beaucoup d'appareils Alors le système, il est super simple Vous avez un émetteur et un récepteur Tout bêtement Donc pas grand-chose sur cet appareil Donc vous avez la petite sangle qui est passée Déjà à l'intérieur Si vous voulez en réinstaller une Il va falloir ouvrir, je pense, les 4 vis ici Parce qu'il faut passer par l'intérieur Et ce n'est pas facile si on n'enlève pas ça Ou alors retirer le petit, ici, anti-dérapant Qui peut nous aider à passer la sangle Donc il y a un anti-dérapant Assez souple sur le milieu Donc ça va s'adapter sur pas mal d'engins Un bouton de mise en route, on-off Et la prise de chargement USB-C Tout bêtement, c'est tout ce qu'il y a Pour le mettre en route, un appui de 2 secondes Tac, ça commence à clignoter Et là, c'est allumé Pour le petit émetteur Donc plastique, c'est sûr que la finition On voit que ce n'est pas du super haut de gamme Mais ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne Ce serait du super haut de gamme Ce serait 150 euros de plus, j'imagine Là, on est aux alentours des 45 euros Je vous l'ai dit, ou 45 dollars pour l'ensemble Et donc là, pareil On a un bouton micro Donc là, vous devrez maintenir pour parler Un bouton plus et moins Ça, c'est pour augmenter, amplifier le son de votre voix Donc plus vous serez loin avec l'appareil pour parler Plus il faudra augmenter Mais là, j'étais Quand vous mettez en route Il se met automatiquement à la moitié Et vous pouvez descendre de 5 Et remonter de 5 Avec le moins et le plus Et franchement, si je suis à 2-3 mètres Il y a trop de l'arsen Je vais vous montrer Donc il faut vraiment baisser Et là, où j'étais à 100 mètres J'avais baissé de 3 Pour pouvoir vous parler Donc on a la prise de rechargement USB-C également Un câble pour les deux, bien sûr Chacun leur tour La petite antenne Le bouton de mise en route Et le petit micro qui est ici Donc pour mettre en route Pareil, un maintien de 2 secondes Ça commence à clignoter Et là, c'est allumé en bleu Donc là, dès que vous êtes allumé C'est en route Si j'appuie d'un côté Forcément, énormément de l'arsen Donc là, je vais baisser Je suis à fond baisser Et je vais écarter les bras Vous voyez, j'ai un peu moins de l'arsen Mais j'en ai quand même un peu Donc ce qu'on peut faire C'est le mettre sur la fenêtre Et on va pouvoir tester de la fenêtre J'appuie 1, 2, 3 1, 2, 3 Donc on entend vraiment fort Comme un porte-voix en fait Donc je baisse au maximum 1, 2, 3 1, 2, 3 Vous voyez Et si je monte le son Automatiquement, on va avoir du l'arsen Parce que là, je suis allé à 3 mètres Voilà, c'est pratiquement impossible On va partir dehors Pour tester à distance Voir ce que ça donne Donc on va poser le petit appareil Sur le muret Et on va s'éloigner Donc là, je vais l'éteindre Je maintiens Et je le rallume Donc là, je sais qu'il est à la moitié Donc il doit être à 5 On teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Donc moi, j'entends super fort Je vais augmenter De 5 1, 2, 3 Ouais, c'est vraiment puissant Donc voilà Je ne sais pas si vous Vous aurez entendu quelque chose Mais c'est vraiment violent Donc voilà Comment fonctionne Ce petit loudspeaker Ce petit porte-voix Pour enjeun RC Donc on fera des tests Bien sûr Là, j'avais pensé Le mettre sur une voiture Pour aller se balader un petit peu Et parler à des gens Mais il n'y a pas des gens Il n'y a personne dans la rue Donc je ne peux parler à personne Et c'est vrai que l'intérêt C'est d'avoir une caméra FPV Avec un retour de son Parce qu'on va pouvoir s'adresser aux gens Et les gens vont pouvoir nous répondre Par le même intermédiaire Enfin par la caméra FPV Donc ça peut être sympa Ça peut être marrant En attendant On peut toujours faire des annonces À la population Ou s'amuser tout simplement À balancer des petits messages Donc dites-moi vous Si vous trouvez d'autres applications À ce petit engin C'est vrai qu'on va se creuser Ça va venir Moi je l'ai reçu ce matin Donc je n'ai pas encore Trop réfléchi À ce à quoi ça peut servir Mais c'est vrai Qu'il y aura certainement Pas mal d'applications rigolotes Pour utiliser ce petit appareil Donc voilà Qualité de finition On va dire médiocre On voit que c'est du plastique Plastique moulé Mais vraiment Pas de gamme Maintenant on veut quelque chose De très léger Et quelque chose qui fonctionne Donc c'est les prémices Ça existait déjà Je crois chez DJI Mais c'est pas le même prix bien sûr Là l'avantage C'est que ça s'adapte Sur n'importe quel appareil Voilà Donc ça peut être marrant Donc très bientôt En vidéo Comme vous l'avez vu J'ai reçu le petit Green Hornet De chez E-Flight Je l'ai testé Je l'ai mis en route Pour preuve En fin de vidéo Je vous mettrai quelques images De ce petit Green Hornet Avec la GoPro Hero 7 dessus Ça vous donnera une petite idée J'ai pas eu de soucis Voilà La mise en route C'est bien passé La configuration C'est plutôt bien passé Moi je l'avais en PNP Donc j'ai mis mon propre récepteur Je vous en parlerai aussi Parce que je suis pas sûr Que vous connaissiez ces récepteurs là C'est du FlySky Mais ça marche vraiment bien Donc on va attendre Le déconfinement Pour pouvoir tester Bien sûr La distance Et le signal RSSI Bientôt on parle bien sûr Du petit chargeur HobbyMate Donc vous l'avez déjà vu Il est déjà passé en vidéo Je crois que Kane L'avait fait également Il l'avait montré Il a quelques mois déjà Mais plutôt sympa Il fonctionne plutôt bien Donc voilà C'est un bon chargeur Même à emmener sur le terrain Il est pas mieux que les autres Mais il envoie du pâté Pour ceux qui veulent charger Plusieurs batteries en même temps C'est un engin Qu'on voit sérieusement C'est surtout l'intérêt Je pense de cet appareil là Et bien sûr D'autres nouveautés Je vous dis rien Pour l'instant Parce que quand je vous dis tout Après il n'y a plus de surprise De quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Sur quoi il est posé Mon Green Hornet ? Bah sur un petit support 3D Que j'ai imprimé Vous voulez le voir ? Vous voulez vraiment le voir Regardez Tac Donc voilà Petit support 3D imprimé Avec mon imprimante Il y en a qui me posaient la question T'as toujours ton imprimante ? Bah elle est là On la voit Pour ceux qui regardent la vidéo Il y en a qui doivent regarder Mais avec les mains Bref Ouais petit support 3D Pour les drones Autant pour du racer Pour le Green Hornet J'ai de la chance Parce que les petits empattements Se mettent exactement Pile poil dans les trous Et vous pouvez l'imprimer Bien sûr à 50% Venez voir Venez voir ce que ça fait Si on l'imprime à 50% On se retrouve avec un petit présentoir Hop là Un petit présentoir pour drones Pour des petits drones Bien sûr Tac Donc voilà les amis Moi c'est tout pour aujourd'hui Encore plein de choses à venir Mais je ne vous dis rien Bien sûr Et puis moi là dessus Bah il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Tenez bon On tient le bon bout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz